Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on poursuit l'exploration de comment calculer des limites grâce au théorème de comparaison. Donc dans une vidéo précédente dont je vais vous mettre le lien là, j'ai traité ces trois premiers exemples à l'aide des théorèmes de comparaison. Donc à chaque fois, je vous rappelle, c'est des formes indéterminées, soit infinie sur infinie, soit infinie fois zéro. Et à chaque fois, elles sont levées avec des théorèmes de comparaison. Et donc j'ai fait les trois précédents dans la vidéo, et puis maintenant dans celle-là, je vais faire cela. Donc c'est parti pour celui-ci là. Donc x ln de x en plus l'infini, et x2 plus 1 en plus l'infini. Alors pourquoi est-ce que c'est une forme indéterminée ? Alors x, ça tend vers plus l'infini, ln de x aussi. Donc ça, ça nous dit que x ln de x, ça tend vers plus l'infini. Ensuite x2 plus 1, ça tend aussi vers plus l'infini. Ce qui nous fait que ce truc-là, c'est bien une forme indéterminée, infini sur infini. Donc on ne sait pas lequel des deux gagne. Alors, comment est-ce qu'on procède ? Et bien là, on va faire d'abord un petit coup de mettre en facteur le x en haut et en bas, histoire de faire un peu de nettoyage. Donc une fois qu'on a fait ça... Alors, pourquoi je fais ça déjà, mettre en facteur ce truc ? Parce qu'on voit que là, il y a du x, et là, il y a du x2. Donc on se dit, il y a déjà un petit truc qui pourrait peut-être simplifier un petit peu. Et puis c'est surtout que la comparaison, c'est entre log et x. Et donc là, c'est un peu compliqué qu'il y ait du x en haut et en bas, et du log et tout ça. Donc je me dis, si je mets en facteur tout ça, j'aurai du x à un seul endroit, et ça sera plus simple. Alors si je mets x en facteur en haut, c'est facile, il n'y a pas grand-chose à faire. Si je mets x en facteur en bas, x2, il nous reste x, et plus 1, ça fait 1 sur x. Quand on redéveloppe, ça fait bien x2 plus 1. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux faire ma simplification, enlever les x là, et donc je récupère log de x sur x plus 1 sur x. Alors voyons ce qui se passe. Le 1 sur x là, il tend vers 0, alors que lui, il tend vers plus l'infini. Donc moralement, il ne va pas trop m'embêter celui-là. Et du coup, qui est lui ou lui, globalement c'est la même chose. C'est-à-dire que ce bout-là est négligeable devant ce bout-là, et il est même juste un peu plus grand, et donc ça ne va pas nous poser de problème. Ce qui est important de regarder ici, du coup, c'est que ce truc-là, ça se comporte presque comme log x sur x. Ok ? C'est équivalent à log x sur x. Et donc du coup, ce que j'ai besoin de savoir, c'est que log x sur x, ça pour le coup, je sais, je sais qu'en plus l'infini, ça tend vers 0, parce que x l'emporte en fait, en plus l'infini. Donc du coup, comme j'ai ce truc-là, comment est-ce que vous voulez qu'on s'en sorte ? Comment est-ce qu'on peut faire ? Alors comment est-ce qu'on peut faire en utilisant ça pour le faire vraiment proprement ? On pourrait peut-être mettre log de x sur x en facteur, et puis regardez, vérifiez qu'on obtient bien un truc qui fait 1, ça vous convient ça ? Donc si je reviens ici, si je mets log de x divisé par x en facteur, ça c'est ma limite connue qui va tendre vers 0, en haut il me restera 1, et en bas, si je mets x en facteur, j'ai encore 1, ici, là, et ici ça va faire 1 plus 1 sur x2. Donc ça, c'est la limite des théorèmes de comparaison, ça tend vers 0, et ça, 1 sur x2, ça tend vers 0, et 1 sur 1, ça tend vers 1. Donc on a 0 fois 1, et donc finalement, la limite globale, la limite de x ln de x sur x2 plus 1, en plus l'infini, c'est bien 0. Ok ? C'est assez clair ? Alors on va passer à l'exemple suivant. Alors l'exemple suivant, le voici. ln de x au carré, fois ln de ln de x, divisé par racine de x. Donc, alors là, pareil, pour appliquer le théorème de comparaison, c'est pas complètement évident. Si vous avez un feeling, vous vous souvenez que les puissances l'emportent sur les logs, mais c'est quand même pas super complètement évident, à cause de la racine, et puis à cause du log du log. Donc là, on va faire des manips successives, histoire de se débarrasser un peu des choses bizarres, pour aller se ramener au théorème du cours. Donc on va faire des changements de variables. Donc le premier changement de variable, alors peut-être avant, je vais mettre un peu la charrue avant les bœufs, mais on vérifie quand même que c'est une forme indéterminée. C'est-à-dire que ça, ça tend vers l'infini, ça aussi, et ça aussi, donc ça fait bien infini sur infini. Donc le premier changement de variable que je vous propose, c'est de virer la racine de x. Parce qu'on se souvient, quand on met une racine de x dans un log, c'est facile, ça va sortir assez rapidement. Donc si je pose u égale racine de x, ça me fait x égale u2. Ok, donc log de x, donc log carré de x, je vous rappelle, c'est log de x au carré. Donc u2, ça fait log de u2 au carré. Log de u2, vous vous souvenez des formules, log de u2, ça fait 2 log de u. Et donc ça, ça fait 4 log de u au carré. Donc ça, c'était pour ce premier bout. Maintenant, log de log de x. Alors, x, c'est u2, donc ça fait log de log de u2. Alors, log de u2, ça fait 2 log de u. Log de 2 fois quelque chose, de a fois b, c'est log de a plus log de b. Donc ça, ça fait log de 2 plus log de u. Bon, c'est un peu chiant d'avoir une petite somme là, sauf que notre log de 2, c'est une constante, il ne va pas beaucoup nous embêter par rapport à un truc qui tend vers l'infini. Donc finalement, ma fraction, là, si je l'appelle f, cette fraction-là, la fraction f, elle vaut, alors log carré, j'ai trouvé 4 log carré de u. Log de log, j'ai trouvé que c'était log de 2 plus log... Là, j'ai oublié un log, hein, les chéris. Log de log, hop, plus log de log de u. Et le tout divisé par u. Donc là, c'est un peu mieux parce que... j'ai pas de... j'ai plus de racine carrée, ça a quand même une tête un peu meilleure, quoi. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant ? Est-ce que je vais couper la fraction en deux ? Peut-être que c'est une bonne idée. Couper la fraction en deux. On fera ça plus tard. Alors, si je coupe la fraction en deux, non, ça va être chiant. Donc je vais rester comme ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire là ? Là, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a une composition de log, hein, dans les théorèmes de comparaison, il n'y a pas de composition de log. Donc pour pouvoir utiliser les théorèmes de comparaison, je vais changer de variable et je vais enlever ce truc-là pour avoir un log de v et non pas un log de log de quelque chose. Donc je vais faire un deuxième changement de variable, v égale log de u. Donc juste le premier changement de variable, là, on était en plus l'infini sur u aussi. Parce que quand x tend vers l'infini, u tend vers l'infini aussi. Et là, quand u tend vers l'infini, ben, v tend vers l'infini aussi. Donc on est toujours en plus l'infini après ce changement de variable-là. Alors, si je pose v égale log de u, et ben, qu'est-ce que ça me fait sur ce morceau-là, là ? Log carré de u, je vous rappelle, c'est log de u au carré. On a dit v égale log de u, ça fait v carré, ce bout-là. Log de 2, il ne bouge pas. Log de log de u, ben, log de u, on a dit c'est v, donc ça fait log de v. Et puis u, qu'est-ce que ça vaut ? U, quand v égale log de u, ça vaut simplement exponentielle v. Donc si je réécris tout ce truc-là, f, là, qu'est-ce que ça me donne ? Ça me donne 4, on a dit v carré, log de 2 plus log de v, divisé par exponentielle v. Et là, ça commence à ressembler à quelque chose où je vais pouvoir utiliser les théorèmes de comparaison. Alors, je vais couper la fraction en deux maintenant. Donc, 4 fois v2 fois log de 2, donc ça fait 4 log de 2 fois v2 divisé par exponentielle v, plus 4 fois v2 fois log de v sur exponentielle v. Et là, maintenant, je peux utiliser les théorèmes de comparaison, à savoir que, là-dedans, les théorèmes de comparaison me disent que c'est l'exponentielle qui gagne, et donc c'est son infini qui est plus gros, qui est dominant, et donc tout ça, ça tend vers 0. Et ici aussi, à cet endroit-là, je sais que c'est l'exponentielle qui gagne sur les puissances, quelles qu'elles soient, et sur les produits de puissance et de log. Donc ça aussi, ça tend vers 0. Ok, et les constantes sont juste des constantes, ça ne nous embête pas. Et donc finalement, la limite de f, quand x, u, v ou quoi, tout le monde en fonction des variables tend vers plus l'infini, si je le mets en x, et bien ça fait 0. Ok, donc ce que vous voyez, c'est qu'on obtient bien le truc intuitif, c'est-à-dire de voir que c'est bien la puissance qui va dominer par rapport au log, et donc le fait que la puissance domine, ça fait que c'est la limite de la puissance qui l'emporte, et donc c'est son infini qui l'emporte, et c'est comme si c'était constante sur l'infini, donc on trouve bien 0. La petite difficulté quand même, c'est que vous voyez que ce truc-là, c'est loin des théorèmes de comparaison, et c'est pour ça qu'on est obligé de faire des changements de variables, histoire de se ramener vraiment à des trucs qui ressemblent à des théorèmes de comparaison, c'est-à-dire des puissances de quelque chose, des exponentielles de quelque chose, et des logs de quelque chose, et non pas des combinaisons de logs, des puissances, des racines carrées, quoi qu'on aurait pu faire une puissance 1,5, mais bon, bref. Voilà, ça vous va ? Et dans la même veine, on va juste faire très rapidement celui-là, vous allez voir, c'est similaire et assez facile. Donc là, il y a plein de logs d'affilés, ça ne ressemble pas vraiment à un théorème de comparaison, vu comme ça, c'est bien une forme indéterminée, donc on est en plus l'infini aussi, c'est bien une forme indéterminée, quand x est envers plus l'infini, le log fait plus l'infini, par composition, ça fait plus l'infini et plus l'infini, et ça fait donc un infini sur un infini, et donc c'est bien une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur... ici, sur les termes de comparaison ? Là, ça ne nous aide pas trop de clignée des yeux, on peut dire, il y a plus de logs en haut, alors est-ce que ça veut dire, comme le log est ralenti, ça fait un peu plus de ralentissement, ou ça fait plus d'accélération, parce que c'est une fonction qui accélère ? Qu'est-ce que... Hein ? Par rapport à x ? Bref, vous pouvez avoir le feeling que là, c'est plus faible qu'en bas, mais ce n'est pas complètement évident de l'avoir, ce feeling, et c'est tout simple si on prend un petit changement de variable, ici, est-ce que vous l'intuitez, le changement de variable ? Peut-être faites pause, et regardez si vous tombez sur le bon. Le changement de variable proposé, le plus simple, c'est faire u égale log de log de x. Donc quand x tend vers l'infini, u aussi, donc on est toujours une limite en l'infini, et qu'est-ce que ça permet d'avoir écrire ça ? Ça me dit que ce quotient-là, cette fraction g, elle vaut log, ça c'est u, divisé par u. Donc grâce à ce petit changement de variable, tout simplement, je retrouve un quotient qui est connu, ça, quand u tend vers plus l'infini, c'est un quotient connu, ça vaut zéro, c'est juste un théorème de comparaison immédiat. Ok, donc d'avoir plein de compositions, ça peut avoir l'air compliqué, mais décompose un changement de variable bien trouvé, ça simplifie de manière drastique, et on trouve vraiment un truc, voilà, qui saute aux yeux tout de suite, et on a tout de suite la limite. Voilà, donc, il est tout mon menu. Voilà tout ce qu'on a fait dans ces deux vidéos, des petites applications du théorème de comparaison, pour lever des formes indéterminés, j'espère que c'était assez clair pour vous. Si c'est le cas, mettez des likes, mettez des commentaires et tout ça, et si c'est pas clair que vous avez des questions, mettez des commentaires aussi, et puis voilà, je tâcherai d'y répondre. Allez, belle journée.